Salut, salut, salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Une petite vidéo qu'un Ivoirien nous montre, mais that video is pregnant, that video is pregnant. Ça a beaucoup d'informations. Lui parle des activités commerciales, d'activités autour du port d'Abidjan, qui est au ralentissement. Oui, ralentissement total, qui est au ralentissement total. Ouais. Les amis, ce pont ne fonctionne plus normalement. Pourquoi ? Alassane Ouattara, le grand économiste, le grand visionnaire, le constructeur de pont, a décidé de mettre son embargo, le Niger. Hé, c'est des pays qui utilisaient le pont. Ce n'est pas uniquement pour les Ivoiriens, donc il y avait une faute activité commerciale autour. Aujourd'hui, plombé tête. Plombé tête. Vous savez ? Et lui, quand le mec faisait sa vidéo, il pensait parler uniquement des activités commerciales, des activités tout court autour du port d'Abidjan. Mais seulement, il nous a montré un bateau français qui est accosté au port d'Abidjan. Vous faites quoi ? Il parle du tourisme. Non, 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 ce n'est pas du tourisme. Ce bateau est là pour livrer les armes. Donner les armes à Ouattara d'utiliser pour attaquer le Niger. C'est ce même bateau qu'on a trouvé au port de Cotonou. Ah oui. Donc, même à Dakar, au Sénégal, donc ce bateau est venu avec une cargaison militaire. Il dépose une quantité à Cotonou, une autre quantité à Côte d'Ivoire, une autre quantité au Sénégal. Donc, c'est une organisation qui compte 14 à 15 membres, qui est la CDAO. Vous avez trois membres aujourd'hui qui parlent au nom de cette organisation-là, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Bénin. C'est un abus, les amis. Je me corrige. Patrice Talon, parce que les Béninois n'ont pas envoyé Patrice Talon. Oui, il fait ce qu'il est en train de faire là. Alassane Ramane, dramatique. Bon, mettez comme vous voulez. Ouattara. Ma qui propre. Bon, est-ce qu'il est propre? Je me pose la question. Voilà donc les gens qui représentent la CDAO. Parce qu'au Nigeria, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Très, très compliqué. Pour Tinebou. Même comme la France d'Emmanuel Macron est entrée en contact avec le chef d'état-major de la Maine nigérienne. It is not going to change anything. Because the army chief of staff will not act without the authorization of the parliament. It is not possible. Il sera démis de ses fonctions s'il essaie de faire quelque chose de stupide. Voilà donc les gens qui pensent qu'on ne voit pas ce qui se passe. Ce qui sont en train de planifier. Macron, c'est un faible. Il est trop faible. Il pense qu'il est stratège, mais il est faible. Nos radars sont partout. Voilà donc le bateau qui a été filmé par inadvertance par un Ivoirien qui souffre de manque d'activité au port d'Abidjan. Donc Ouattara ne peut pas nier. Patrice Talon ne peut pas nier. Ces gens-là sont des criminels qui veulent du mal pour l'Afrique, pour leur propre peuple. Ouattara, Talon, Makissal n'aiment pas les Africains, mais aiment plutôt leur intérêt égoïste et égocentrique. Les amis, regardez la vidéo. Ils parlent de tout autre chose, mais nous, on a vu que la France utilise ce bateau-là pour déposer les arbres en Côte d'Ivoire. Regardons. Salut, 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 salut les frères, salut à tous les dockers ici et salut pratiquement aux autorités portières. Voilà, donc nous sommes dans le port autonome d'Abidjan, comme vous nous voyez ici. Voilà, nous, on est au quai 1 comme ça. Vraiment, vous voyez comme les quais sont vides. Voilà, les quais sont vides parce qu'il n'y a rien. Voilà, le navire qui est derrière, ça c'est le navire français. L'armée française qui est venue en visite en Côte d'Ivoire, voilà, qui se promène en pays des pays. Vraiment pour, comme les touristes, en mission. Donc vraiment ici, c'est pour vous dire, vraiment, ça fait au moins 3 mois. Les quais là sont vides, il n'y a rien. On est là comme ça, livrés de nous-mêmes. Nous les dockers, on fait comment on vit, comment on nourrit nos familles, comment. Et puis on a pris presque les 100 000 là. Presque les 100 000, on a pris. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de navire dans le port autonome d'Abidjan. De quai 1 jusqu'en au quai 14. Oui, au quai 13, pardon. De quai 1 jusqu'en au quai 13. Il n'y a rien, il n'y a pas de navire. Donc on fait comment, nous on vit comment. Avec nos petites familles, nous on paye maison, comment. Nous, on paye maison, comment. Nous on va payer les, comment on appelle ça. Les factures, les courants et les factures d'eau, comment. Nous les dockers de Côte d'Ivoire. Bon, nous pensons qu'on a reçu un décret. Mais le décret là, ça ne peut pas s'appliquer un coup comme ça. Mais il y a au moins le salaire des bases, salaire des bases, salaire des bases, salaire des bases. On n'a qu'à voir ça. On n'a qu'à voir le salaire des bases. Vous voyez, tous les magasins sont fermés. Tous les magasins sont fermés. Il n'y a rien dans le port autonome d'Abidjan. Les dockers vivent des bateaux. Quand il y a un bateau, vraiment, on vient travailler et puis on est pointé par jour. Et puis ces salaires, ça, chaque quinzaine, on prend. On va les nourrir nos petites familles. Mais jusqu'à présent, ça fait depuis, vraiment, ça fait trois mois qu'il n'y a pas de navire qui accorche. Quand l'avenir vient, c'est le blé, le blé ne prend pas beaucoup de dockers. Le blé ne prend pas beaucoup de dockers. L'engrais ne prend pas beaucoup de dockers. Si c'est un bateau de riz, si c'est un bateau de, comment on appelle ça, les riz là, qui prend beaucoup d'hommes. Donc, vraiment, ça peut toujours interpeller nos autorités, nos syndicats. Vraiment, dépousser les pions pour qu'ils puissent vraiment voir au moins, ça a l'air des bases. Voilà, donc c'est très important. Quand on parle comme ça, c'est important. Moi-même, je suis dedans. Donc, je sais comment on souffre dans nos corps. Je sais comment, vraiment, on appelle les parents pour prendre les crédits, pour pouvoir vraiment payer, manger, pour donner à nos petites familles. Ce n'est pas bon. Quand ils viennent te chercher, toujours, c'est toi qui appelles les parents ou les grands-fères pour te demander de l'argent. Ce n'est pas, je vais les avoir. Et pourtant, on te dit que tu travailles dans le port de Nondabidjan qui font vraiment 90% d'économie de tes pays. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'a pas encore appliqué. Vraiment, il faut frapper Dieu pour que les gens puissent... Personne n'est dupe. Personne n'est dupe, c'est visible. Déposez les armes là. Ouais, vous avez vu, non? La Russie a dit de façon officielle que si le Niger est attaqué, elle va riposter. Mais pour la petite histoire, comme c'est 300 hommes qui ont fait fuir la France au Mali, là, les amis, au Mali, il y a 4800 déjà au Niger. Il ne parle pas fort. 4800 hommes de Vaknè déjà au Niger. Vous pensez que Abdoulamand Tiani est bête? Il ne comprend pas ces choses-là? Il parle fort parce qu'il a le soutien de ses frères d'âme. Ibrahim Traoré, Mamadou Doumbéya, et Assimi Guetta. Il parle fort aujourd'hui aussi parce qu'il a le soutien de la Russie. C'est important, les amis. Hé! Always attend. Thank you for watching and bye-bye for now.